Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui vidéo technique sur les pectoraux et j'en vois certains qui se frottent les mains avec un incontournable je suis d'ailleurs étonné de ne pas l'avoir traité un spécifiquement plus tôt il s'agit du développé incliné aux haltères un mouvement majeur qui va ajouter de la masse sur la partie claviculaire sur la partie supérieure de vos pectoraux zone qui est la plus difficile à développer donc dans un premier temps je vais faire un bref récapitulatif au niveau du matériel en vous rappelant les avantages que nous offrent les haltères et d'ailleurs nous verrons que certains de ces avantages qui, s'ils sont mal contrôlés, pourraient nous desservir à la suite de quoi j'aborderai la démonstration technique à proprement parler et enfin je conclurai cette vidéo par quelques petites astuces et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer l'outil de ce programme à tout de suite voilà très brièvement quels sont les avantages que nous offrent les haltères un premier avantage c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'un mouvement beaucoup plus fluide un mouvement plus libre contrairement à la barre où il est beaucoup plus rigide ce qui va vous permettre en fonction de votre morphologie d'adapter votre position deuxième avantage, une plus grande amplitude de travail que ce soit sur la phase excentrique ou sur la phase concentrique avec ce mouvement convergent qui consiste à rapprocher les haltères pour mieux contracter et mieux sentir vos pectoraux et enfin, troisième avantage le fait que chaque bras travaille indépendamment l'un de l'autre va nous assurer que chaque pectoral sera soumis à la même intensité et à la même charge de travail ce qui va nous garantir un développement de nos pectoraux harmonieux sans risque de déséquilibre alors avant même de toucher un halter ou de débuter le mouvement nous allons voir ensemble étape par étape comment bien se positionner pour cet exercice qui est un peu plus technique que du développé couché classique première chose à effectuer, régler l'inclinaison du banc inclinaison qui varie généralement de 30 à 45 degrés alors quelle inclinaison devez-vous choisir ? et bien ça dépendra foncièrement de votre morphologie, de votre souplelle, de votre mobilité articulaire donc si j'ai un conseil à vous donner testez testez et optez pour l'inclinaison avec laquelle vous sentez bien vos pectoraux en minimisant au maximum l'interaction de vos épaules c'est à dire en sentant le moins possible vos épaules pour ma part comme vous pouvez le voir c'est entre deux eaux, c'est du 40 degrés voilà maintenant que le banc est réglé on va pouvoir s'installer dessus, position des pieds bien à plat au sol pour bénéficier d'une bonne stabilité mais également une position de force je m'allonge sur le banc gardez bien en tête que les fessiers devront être constamment en contact avec le siège ne les décollez pas en pontant, sous peine de vous faire mal au niveau du bas du dos mais également de changer la nature de l'exercice la poitrine quand elle est sortie et restera constamment sortie ceci a fait encore une fois de minimiser la sollicitation de vos épaules c'est d'ailleurs cette expansion thoracique qui va être à l'origine de cette petite cambrure qui est tout à fait normale la position de vos épaules restera la clé de voûte de cet exercice vos épaules qui devront rester en position arrière et encore une fois pour ne pas solliciter vos épaules que se passe-t-il si vous ne gardez pas les épaules en position arrière ? c'est très simple, regardez lorsque vous allez pousser, vos épaules vont fuir vers l'avant vos têtes projetées vers l'avant ce qui va contribuer à une perte substantielle de tension au niveau de vos pectoraux au profit de vos épaules qui seront fortement sollicitées donc encore une fois, gardez bien les épaules en position arrière et pour ce faire, vous n'avez qu'à effectuer une légère induction des omoplates c'est-à-dire serrer légèrement les omoplates la position de vos coudes restera également un facteur déterminant pour cet exercice ne placez jamais, et je dis bien jamais, vos coudes dans l'alignement de vos épaules je le vois encore trop souvent, je l'ai encore vu avant-hier à la salle dans cette position, vous allez effectuer un pseudo développé incliné guillotine c'est-à-dire que vous allez apporter les haltères, vous allez amener les haltères au niveau de la gorge ce qui va avoir plusieurs incidences la première, c'est que pour le coup, vous êtes certain que vos épaules vont travailler au maximum la deuxième, c'est que l'articulation de l'épaule ne va pas du tout apprécier et vous risquez de vous blesser vos coudes devront être sous le niveau, légèrement sous le niveau de vos épaules et ceci pour deux raisons majeures la première, vous l'aurez compris, c'est pour vous prémunir d'éventuelles blessures au niveau articulaire et la deuxième, c'est que dans cette position, lorsque vous allez effectuer votre mouvement celui-ci va respecter le sens, l'orientation des fibres musculaires de votre faisceau claviculaire et ceci afin de vous procurer une contraction et une stimulation maximale voilà, maintenant que nous avons une bonne position de départ on va pouvoir commencer le mouvement donc je saisis mes haltères je m'installe sur le banc, mouvement qui sera composé de deux phases première phase, la phase excentrique alors la profondeur de descente de vos coudes sera sujettie à votre mobilité, à votre souplesse articulaire alors par défaut, je vous déconseille d'aller en amplitude complète sous peine encore une fois de sur-étirer vos pectoraux mais également de sur-étirer vos épaules ce qui pourrait contribuer à leur sollicitation mon conseil, descendez les haltères dès l'instant où vous sentez un début d'étirement sur les épaules arrêtez-vous par contre vous avez une très grande mobilité qui vous permet de descendre dans l'amplitude complète en gardant la poitrine sortie, les épaules en position arrière sans sentir vos épaules, ne vous privez surtout pas sur la phase concentrique, on repousse de manière énergique les bras sont tendus, léger flex au niveau du coude on profite du mouvement convergent en rapprochant les haltères sans que ces derniers se touchent l'erreur la plus communément commise est de tendre complètement les bras ce qui va avoir plusieurs conséquences la première, une diminution de la tension sur vos pectoraux la deuxième, vous allez favoriser la fuite de vos épaules vers l'avant et donc leur sollicitation et la troisième, c'est un stress au niveau de l'articulation du coude donc encore une fois, développez de manière énergique profitez du mouvement convergent maintenez une certaine distance entre les haltères pour conserver la tension sur vos pectoraux et surtout, gardez un léger flex place maintenant aux petites astuces astuce numéro 1 concernant les pratiquants qui ont une hyper-lordose, c'est-à-dire qui par nature sont très cambrés et à qui cet exercice pourrait éventuellement occasionner des douleurs au niveau du bas du dos alors à ces personnes-là, je vous conseille de placer un step en bout de banc de placer vos pieds à plat dessus vous pourrez toujours bénéficier de cette stabilité mais également de cette position de force mais cette surélévation de vos points d'appui va contribuer à réduire sensiblement cette cambrure veillez également à gainer un maximum en rentrant le ventre avec cette volonté de plaquer les lombaires contre le banc ça contribuera également à réduire cette cambrure deuxième astuce, ou tout du moins quelque chose que je vous déconseille il existe une variante du développé incliné aux haltères qui consiste à effectuer une rotation des haltères durant le mouvement ce qui contribuerait à un développement du sillon sternal je vous déconseille cette variante et ceci pour des raisons majeures la première, c'est que vous allez devoir diminuer fortement vos charges de travail ce qui va aller à l'encontre de vos performances la deuxième raison, c'est que cette rotation durant le mouvement liée à la charge que vous avez à bout de bras peut éventuellement malmener vos articulations donc mon conseil, concentrez-vous sur la version classique privilégiez vos performances avec une bonne forme technique troisième astuce, j'en ai déjà parlé mais un petit rappel ne fait pas de mal le faisceau claviculaire, le haut de vos pectoraux étant la zone la plus difficile à développer commencez votre séance pectoraux par du développé incliné là où votre niveau d'énergie est le plus élevé et là où vous êtes susceptible de manipuler le plus de charges il n'écrit nulle part qu'il faille absolument commencer votre séance pectoraux par du développé couché classique rappelez-vous, en musculation, on travaille en priorité ce dont on a le plus besoin et voilà qui conclut cette vidéo technique sur le développé incliné aux haltères alors petite annonce, je serai au Fit Experience en compagnie de Jamoneza et de Bionic Body le Fit Experience, un salon de plus de 20 000 m² qui se tiendra du 30 novembre au 2 décembre à Metz le lien du site sera en description de la vidéo nous vous attendons tous avec impatience voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'une coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance donc voilà, cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas les amis mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements de bons développés inclinés aux haltères on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra bye bye les amis, ciao, salut